Link start ! Voilà, donc là nous sommes du coup sortis à la gare d'Asakusa, à l'arrêt d'Asakusa. Et donc normalement, le temple n'aurait pas être très très loin. En tout cas comme d'habitude, il fait très bon, il y a un beau temps, un beau soleil. Les rues sont magnifiques, toujours. Et il y a aussi de très bonnes odeurs, très bonnes odeurs qui viennent aux narines. Et ouais, on est arrivé. Alors il risque d'avoir beaucoup de monde, vu que comme dit, c'est un lieu à faire, on va dire, quand tu viens pour la première fois en tout cas à Tokyo. Donc forcément, il y a du monde. Forcément il y a du monde. Et voilà, c'est juste là. Ici même, derrière la grosse tête de ma sœur, qui est toujours devant. Voilà, nous avons donc traversé. Et ça y est, nous sommes arrivés. Alors attends, il faut passer à gauche, il faut voir la lanterne, ma sœur, la lanterne. C'est ce qui est le plus important, alors que là on a des filles en yukata, en kimono plutôt. Et voilà, la fameuse lanterne, la grosse lanterne à l'entrée. On voit dans toutes les vidéos, dans toutes les... Bien sûr, tout le monde veut sa photo devant. Ah, c'est magnifique. Moi après, moi pour plus tard, pour plus tard. Et donc dès que tu rentres là-dedans, vraiment... Voilà. Il y a beaucoup de monde comme dit, mais sinon voilà, tu vois que... Au fond, on a une autre grosse lanterne tout là-bas. Et donc c'est vraiment toute une... Toute une rue marchande, quoi. C'est toute une rue marchande, avec plein de boutiques, etc. Et là, il va falloir se faufiler là-dedans. Et donc ça va être compliqué de filmer. Donc comme d'hab, je vais filmer ce que je peux. Regardez-moi ça, il y a beaucoup beaucoup de monde. Mais c'est vraiment très sympa. C'est bien sûr, c'est là aussi on peut trouver plein de souvenirs, mais qui pour la plupart sont pas forcément très made in Japan. On va pas se mentir. Vu que c'est un lieu très touristique, c'est pas forcément ici qu'il va y avoir les trucs les plus authentiques qu'on puisse avoir, quoi. Mais voilà, c'est super cool. En tout cas, il y a quand même beaucoup beaucoup d'étrangers, forcément. Beaucoup d'étrangers, forcément. Beaucoup d'étrangers. Mais... Ah ouais. Mais on a aussi, voilà, on a aussi des japonais classiques, japonais lambda. Toujours et encore des écoliers et des écolières, avec leurs uniformes. Il y a vraiment de tout, malgré... Malgré la zone... On a bien sûr les fameux chats là. Les chats là qui font le mouvement de leurs pattes. Et là, on a bien sûr, dans un lieu typiquement japonais traditionnel, des pelufes Pokémon qui n'ont rien à voir. Mais qui forcément plaisent énormément à ma soeur. Bah oui, surtout celui-là, j'ai jamais vu de ma vie. Ah bah... Qui sait. On a aussi des petits porte-clés et tout. Alors qu'il y a des écoliers japonais qui étaient juste derrière moi, ils me regardaient seulement, ils se doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire lui. Enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ils savent très bien que je suis en train de filmer, mais ils se sont dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire et tout. Bon, on continue d'avancer, du coup. Alors qu'il y a vraiment des gens, voilà, ils se mettent en... Ils se mettent en kimono, hein. Ils se mettent en kimono et voilà, ils se promènent en kimono. Il y a des baguettes. Il y a des baguettes qui sont vendues. Il y a des baguettes, il y a des pierres, il y a plein de trucs, quoi. Il y a vraiment... Vraiment, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur ici. Vraiment, il y a de quoi faire. Comme dit, il fait super bon. Vraiment super bon. Wesh, c'est quoi ça ? Ça va être un tirage au sort, ça. Non, attends, on va se prendre avec une peluche qu'on ne va pas avoir, qui va nous prendre toute la place. Peut-être au retour, hein. Ouais, c'est combien ceux-là ? 500 yen. J'ai l'impression que ça va tous le même prix, je sais pas. Bah non, avant c'était plus cher, hein. Cels-là, des magnets, je pense qu'on va pouvoir en trouver comme il faut. Nous, à chaque fois qu'on part quelque part, on essaye de ramener des magnets. Là-bas aussi, on a pour 150 yen. À peine. Non, ça va, hein. Pour 150 yen, je trouve que c'est pas dégueu, je trouve. Ah oui, forcément, c'est comme en convention, on filme plus de gens que de paysages, mais bon. Ça, c'est le truc de la zone touristique, hein. Malheureusement pas trop de choix. On a des gâteaux, on a des gâteaux en vrac. On a les fameux... Les fameuses petites clochettes qui font du bruit au vent. Mais bon, ça, j'en ai déjà. Là, on va laisser... Hop, on va laisser le troupeau passer, parce que lui, là, c'était des gens qui faisaient partie d'un... Voilà, d'un voyage tout fait, tout... Où tu suis, voilà, tu suis le troupeau de moutons. On va laisser passer. Et on se rapproche de plus en plus, hein, de la grosse lanterne. On se rapproche de plus en plus. Cette fameuse deuxième grosse lanterne là-bas au fond. Et voilà, on est arrivé du coup au bout du chemin. On est arrivé au bout du chemin et donc à la fameuse seconde porte, on va dire, avec, encore une fois là, ces énormes lanternes là. Et franchement, c'est magnifique, hein, avec la tour à côté, là, et tout, c'est vraiment super beau. Et à droite, c'est là-bas, on a la Tokyo Skytree, si je dis pas de bêtises. Qui sera donc bel endroit où on va aller juste après, hein, et donc on ira, on montera au-dessus. Et donc on aura vraiment une incroyable vue, hein, sur... Surtout, euh, sur tout Tokyo. Mais là, c'est vraiment... C'est super beau. C'est vraiment super beau et c'est cool parce que voilà, on voit vraiment plein de Japonais en train de porter des... Des kimonos et de faire des petites photos et tout, c'est vraiment cool. Et voilà, ça fait plaisir d'être là, quoi. En face de ce fameux monument qu'on voit que en vidéo et tout, en photo, ben voilà. Là, t'es en face et c'est vraiment hyper impressionnant, quoi. Du coup, on va voir un peu plus loin en passant, du coup, en dessous de la lanterne. Voilà. Et voilà, là, on arrive vraiment tout au fond. Avec, ben, encore une fois, voilà. Là, on voit encore mieux la tour avec le temple. Magnifique. Et bien sûr, ben là, pareil, hein, le temple en face. Vraiment, c'est super beau. C'est vraiment, vraiment super beau. Bon, du coup, on va continuer de se balader, donc, dans la Sakusa. Donc là, du coup, on va quitter tout le côté avec le temple et tout. On va commencer à se balader, là, dans cette petite rue et aller tout doucement, ben, vers la Skytree, hein, la Tokyo Skytree qui est juste en face. Et donc, sur laquelle nous allons tout simplement, eh bien, monter pour avoir, comme dit, une vue sur une bonne partie de Tokyo, clairement. Donc voilà. Et bien sûr, avant cela, il y aura d'abord un autre Pokémon Center et tout qu'on va faire. Enfin bref. Vous verrez bien, parce que je vais filmer par la suite, hein, encore une fois. En tout cas, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment trop, 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 trop bien. J'arrête pas de le dire. Et c'est normal, clairement. Voilà, là, on est très proche de la Skytree, ou en tout cas, on s'est rapproché clairement. Hop, voilà. On s'est rapproché clairement d'elle. Mais, il faut traverser, euh, il faut traverser à nouveau, là, ce genre de petit fleuve, on va dire, pour y aller. Alors, comment on va faire ? C'est une bonne question. Il faut qu'on regarde, euh, sûrement pas assez par le pont là-bas, je sais pas. On va voir, mais en tout cas, voilà, on doit toujours aller de l'autre côté. Car c'est là-bas que se trouve un grand champ commercial où on va aller se balader avant de monter justement au sommet de cette Tokyo Skytree. Bon, du coup, on a trouvé le passage pour aller vers la Tokyo Skytree, qu'on voit très bien d'ici, c'est magnifique. En fait, normalement, juste là, en fait, en dessous du train, il y a une petite passerelle. Il y a une petite passerelle qui nous permet, voilà. À droite, là, il y a une petite passerelle qui nous permet de traverser. Et voilà, vraiment, elle est magnifique d'ici, hein. Et comme dit le temps, on a trop de la chance. Vraiment, vous avez vu, il faisait vraiment super moche ce matin même quand on était au parc et tout. Il faisait moche, il faisait froid. C'était déjà le cas hier soir aussi, hein, si vous vous souvenez bien, quand on était à Shinzuku. Et là, vraiment, euh, le temps a totalement changé. Il fait super bon, on est en tee-shirt et tout. Il fait super chaud, il fait super bon, le ciel est découvert, il y a un beau soleil. Bref, c'est magnifique, ça se voit direct. Et du coup, voilà, il y a vraiment une petite passerelle là sur laquelle on va passer pour aller jusque de l'autre côté et donc aller jusqu'à la Tokyo Skytree et aussi tout le complexe comme dit qu'il y a juste en dessous de celle-ci. C'est vraiment magnifique. Et vraiment, j'adore le cours d'eau et tout qui passe. Je trouve ça vraiment trop beau, quoi. Oh, un magnifique bub. Wesh, il fait quoi le bateau là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis en train de gasser là, je suis en train de gasser. Je suis en train de gasser là. Je suis en train de gasser, je suis en train de gasser. Mais... Je suis en train de gasser, je suis en train de gasser. WTF ? Comme par hasard quand je commence à filmer, hein. Alors qu'il y a le train là qui passe vraiment, mais juste derrière nous. Il y a le train là qui est en train de passer, regarde. En direct, en vidéo, il a fait un drift. Tu sais, c'est magnifique, hein. La vue là, wouah. Donc, on y va jusqu'à l'autre côté de la berge. Tranquilou. Wouah, la vue est si bien. Elle a vu de la merde. Ouais. Ouais, là vraiment, ben finalement, on passe dans un parc. C'était pas prévu. On passe dans un parc. Et... Effectivement, derrière cet arbre qui est en train de gâcher toute la vue. Hop ! On part un peu à droite. Et voilà. On voit vraiment là, on est vraiment à côté là. C'est bon, là on est hyper proche. Et c'est vrai que la vue là, elle est vraiment, elle est très belle. De toute façon, depuis avant, la vue de la sky est très belle. Mais là, plus on s'approche, plus c'est impressionnant, quoi. La hauteur du truc, quoi. La grandeur... La grandeur de cette tour. Voilà. Encore une fois, petit parc. C'était pas prévu, mais on passe dedans. Voilà. C'est vraiment... Et voilà. Encore et encore, nous n'y sommes pas, mais on s'y rapproche. On s'y rapproche toujours. Et là, c'est vrai que comme on disait, on marche vraiment dans un quartier très tradi, quoi. Avec vraiment les câbles électriques qui passent et tout. Les petites maisons. Les vélos. Les vélos, bien sûr, qui n'ont pas de sécurité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadenas, hein. Je veux dire, les gens savent que de toute façon, on ne va pas leur voler leurs vélos. Parce qu'on est au Japon et qu'il n'y a pas de danger. Alors bon, il y en a certains, ils ont quand même des antivols, bien sûr. Quand même, un minimum. Mais il y a certains vélos, ils n'ont pas d'antivols, quoi. C'est vraiment... Voilà, quoi. Ils sont bien là et tout. Et donc là, ouais. Là, vraiment, la Skytree, elle est énormissime devant nous. Elle est impressionnante. Et donc, cette fois-ci, je pense que vraiment, je vous reprendrai quand on y sera vraiment au pied, quoi. Ou à l'intérieur, je dirais. Voilà, les gens. Donc là, en fait, on se retrouve dans un supermarché. Donc, on est vraiment au pied de la Tokyo Skytree. Dans un supermarché. On a vu les sushis. Forcément, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. C'est pas la même qualité. On est sur quelque chose de bien moins cher qu'en France. Et la qualité, bien sûr, est totalement différente, quoi. Et après, bien sûr, là, je vous montre comme vite fait. C'est intéressant. On a les fruits. On a certains fruits, voilà. Donc, ils vendent des kiwis. Ils vendent des kiwis peluche. Des kiwis en boîte, bref. Voilà, je vous montre un peu parce que je sais que... Je sais que, voilà. Il y a... Peut-être certains de mes collègues qui seraient intéressés pour voir certains fruits et légumes. Comment c'est ? Et globalement, il y a tout qui est emballé, hein. Dans du plastique. Même si là, étonnamment, les kiwis étaient en dehors du plastique. Mais sinon, globalement, tout est emballé en plastique et tout. Et après, les prix, je n'ai pas bien vu. Mais normalement, vous aurez peut-être dû voir en vidéo deux, trois prix. Bon, voilà. Une fois de plus, centre commercial. Avec plusieurs étages. Chaque étage a sa catégorie de produits. Mais là, du coup, on est à la recherche du Pokémon Center. Donc, une fois de plus, je vous reprendrai. Au moment où on aura un peu plus d'avancé. Où il y aura des trucs intéressants à voir. Même si là, on voit... Une fois de plus, la présentation, made in Japan. De leur repas. Et là, on a même un petit magasin, genre Lego. Ah ouais. Un magasin Lego. Voilà. Moi, j'ai pris le bébé par faire la prête. Voilà, finalement, on s'arrête pour manger une petite glace. Voilà. Une petite glace sympathique et tout. Donc, on se pose, on mange une petite glace tranquillou. Du coup, on ressort après la petite glace. Pour avoir donc le Tokyo Skytree Village. Voilà, donc le village de la tour... La tour de la Tokyo Skytree, quoi. Ah, papa, il y a des dièches. Et donc, voilà, il y a plein de petites stands. Un peu en mode chalet limite. Chalet d'un marché de Noël limite. Mais quand même plus tradi avec les petites lanternes et tout. La petite déco. Et la petite musique, d'ailleurs, j'entends. Et donc, pas loin de ce petit village. J'ai censé avoir aussi, comme dit, le Pokémon Center. Et d'autres commerces par-ci par-là. Donc, voilà. On va aller voir tout ça. En tout cas, c'est... C'est très sympa. J'ai l'impression que je me répète tellement dans chacune de mes vidéos que je fais. Mais vraiment... Je sais tellement pas quoi dire d'autre à chaque fois. C'est tellement juste nickel quoi que bon... Il y a très sympa. Les gens, ils sont là, ils mangent tranquille. Un beau petit soleil. C'est cool hein. Du coup, on est dans un magasin. Qui s'appelle le Jump Shop. Donc je pense surtout tous les animés, les mangas et tout. Qui font partie du Shonen Jump et tout. Mais on a quand même, voilà. Avec le One Piece forcément et compagnie, on a quand même du Oshinoko. On a un peu de Spike's Family. Il y a vraiment plein de petites choses par-ci par-là. Donc bon. Je vais regarder ça. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Peut-être un bloc-notes. Un truc dans le genre. Il y a des petits porte-clés. Et bien sûr, les petites peluches. Les petites peluches. La musique qui va me faire sûrement les droits d'auteur. Il y a des petits stickers, c'est tout. Là-bas au fond, je vois carrément des mangas. Des mangas avec apparemment des signatures. Genre des seiyuu, je pense. Des signatures de certains seiyuu. C'est pas forcément des animés. Que personnellement, ça va me chauffer. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Qui vont sûrement kiffer. D'avoir toutes ces choses-là. Voilà, Naruto et tout. Les stickers, les t-shirts. C'est vraiment, c'est cool. C'est quoi ? Je sais pas ce que c'est. Voilà, les mangas. Les mangas des Shonen Jump. Du coup, forcément, les Shonen Jump qui vont avec. Et là, on dirait des autographes quoi. De différents seiyuu qui sont venus ici. Et donc, ils ont laissé leurs traces. En autographiant. C'est vraiment, vraiment très stylé. Pour ceux qui vivent vraiment ces univers. Et un peu Dragon Ball et tout. Vraiment, vraiment très cool. Et ça y est, on le trouve enfin. Pas très loin, justement, du Shonen Jump. Voilà. On trouve le fameux Pokémon Center. Avec le Rayquaza énorme dedans. Regardez-moi ça. Et c'est violent hein. Franchement, il est vraiment hyper stylé. Il est énorme. Et voilà, il explose le mur. Et d'ailleurs, là-bas au fond, on voit un Rayquaza. Mega Evolution Shiny. Si je dis pas de conneries. Le Rayquaza de Joie tout noir. Mais ouais. Il est hyper impressionnant. Et après, bon bah c'est le Pokémon Center. Comme j'ai pu déjà vous le montrer en vidéo. Donc voilà. Je vais pas filmer à nouveau. Surtout des fois, c'est interdit de filmer. Comme dans le précédent. Mais vu que j'ai déjà pas filmé dans le premier. Bah voilà. Et derrière, on a aussi encore du Kirby. Derrière, on a encore du Kirby en figurine. Et ouais, ouais. On le voit là. Le Pokémon Center de la Skytree Town. Avec le Rayquaza. Et le Pikachu dessus. C'est vraiment très stylé. Et donc je vais faire un tour dedans. Et prendre bien sûr la photo de ma sœur. Qui a l'air d'attendre cela avec beaucoup d'impatience. Alors attendez les gens. Donc là, on est encore au Pokémon Center. On est allé au Gachapon. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père a mis 200 Yen dedans. Comme c'est marqué, il a mis 200 Yen. Mais au lieu d'avoir une capsule, il y en a 3 qui sont sorties. Même 4. Il y a 4 capsules qui sont sorties. Quoi ? Et voilà. C'est en gros... Quoi ? Mais quoi ? Regardez ! Regardez ! Et en gros, pour seulement 200 Yen, on reçoit plein de capsules. Au lieu d'en avoir une, on en reçoit plein. Et en plus, ils ont rendu la monnaie. L'argent est ressorti. Donc en gros, vraiment, on a eu plein de capsules. On a eu plein de capsules. Et en plus, on a récupéré notre argent. C'est... La machine, elle est buggée. C'est incroyable. Et du coup, elle a enfin eu son coiffeton. Du coup, là, on se balade un peu entre les villages. Enfin, le village entre les boutiques du Tokyo Skytree Village. Pour du coup, et voilà, voir un peu ce qu'il y a. Après avoir donc quitté le Pokémon Center. Et avant de monter sur la Tokyo Skytree, du coup, pour finir la journée en beauté. Vraiment, c'est... Ah, c'est très sympathique. Salut, Doraemon et tout. Et du coup, là, on va monter à l'étage. Ou non. Ou non. Ah non, on va pas monter. On va monter par là. Donc, ouais, on va monter de l'autre côté. On va continuer à faire le petit tour. Et voir encore... Ce qu'il y a. Ah ouais, il y a une petite boutique un peu kawaii ici. Hello Kitty, voilà. Hello Kitty, kawaii, voilà. Là-bas, il y a apparemment où faire du camping. Voilà. Bon, ma soeur, du coup, regarde la boutique Hello Kitty. On a juste ici, une boutique Marvel. Vous avez vu, il y a vraiment de tout, hein, au Japon. Vous pouvez tout trouver. Donc, regardez-moi ce Spider-Man, là. Ce Spider-Man incroyable. Et du coup, là, derrière, voilà, vous avez plein de choses Marvel. Alors, bon, moi, Marvel, c'est pas trop mon truc, hein. Voilà, j'en ai déjà regardé, bien sûr, par-ci, par-là, les Avengers et tout. Mais sinon, c'est vraiment pas mon délire. Mais, une fois de plus, voilà, pour ceux qui regardent dans les vidéos, ben voilà, si vous kiffez le Marvel, ben voilà, vous avez là un petit aperçu d'une boutique. Avec plein, plein, plein de produits divers et variés, des sacs, des t-shirts, des porte-clés, bref, plein de petites choses, des gourds, des mugs, des peluches, des casquettes. Sur l'univers de Marvel. Et tout ça vraiment au même endroit. Et là, d'ailleurs, on a, apparemment, un spécial, une boutique spéciale, ben, les Gachapon. Il n'y a que, du coup, des machines, des machines à capsules, des Gachapon. Ici, on a des Legos, des Pokémon. Nanoblocs. Nanoblocs. Bah, je ne savais même pas que, voilà, c'est... Donc, c'est nanoblocs. Du coup, on a du Pokémon. On a aussi du Oshinoko, du Spike's Family. On a vraiment tout ça. Et donc, oui, effectivement. Oh ! Oh, voilà, Dizzy, il y a des, euh, ouais, des Gachapon, euh... 500€ que tu pèses, ça. On va faire un tour ici, là. Il y a peut-être des trucs intéressants. Oh, là, il y a un Gachapon, il est énorme. What's the truck. Mais c'est 800, ouais, putain. Comment c'est sûr que c'est aussi cher ? Si ça n'a pas l'air non plus énorme. C'est pas exactement 1.500€, quoi. Ok, oui, donc en gros, il faut mettre 1.000€. Et ils te rendent 200€, tu vois. Il faut mettre des pièces de 500€. Du coup, euh... Ok, mais c'est vrai que, oui, 800€ pour, euh... Une capsule, ça fait pas mal. Je connais un peu ce qu'il y a d'autre. Voilà, c'est vraiment des Gachapon animé, donc ça peut que... Ça peut que me plaire, selon ce que c'est. On a quoi d'autre ? Là, on a les chevaux. Les chevaux que Solargent aime beaucoup. On a les chevaux, on a quoi d'autre ? Je filme, en même temps, je regarde avec mes yeux, hein. Des fois, je filme pas. Ouais, ok. Là, on a de la bouffe, hein, parce qu'ils aiment beaucoup les petites figurines de bouffe. Ok. Alors là-bas, on n'a rien. Ouais. Pour l'instant, à part le quintessential, il n'y a rien d'autre que je connais vraiment. Ok, alors attention. Là, c'est ok. Ouais. Il n'y a rien. Je vais aller voir par là. Hop. Qu'est-ce qu'on a là ? Ici, il n'y a rien. Ici, on a du Oshinoko. On a du Oshinoko. On a du Oshinoko. Ok, ouais, du Oshinoko. Alors qu'est-ce que là ? Tu as-tu entendu ? Tu as-tu entendu la quintessential ? Alors, je ne sais pas sur laquelle on va tomber. Je ne sais pas si il n'y en a que trois, du coup. Il n'y a que Yotsuba, Itugi et... Etika. Vas-y, encore un coup. Ah ! Elle va nous aider. Oh ! Ah bah oui ! Ça a mis des 100. Ah non, c'est 500. Ok. Ah ouais, donc c'est... Ah ok ! Donc oui, c'est vraiment 800, ok ? Ok, c'est 800, parfait ! Arigato ! Ok, ouais, ouais. La mimine, mais en fait, il faut vraiment mettre le nombre exact. Donc il faut mettre 800. Le but il est marqué au-dessus, You need 500 in coin. On peut mettre 500 et 300 ? Bah voilà, pardon, c'est ça. Il faut mettre une pièce de 500 et une pièce... Et trois pièces de 100, du coup, pour faire les 800. Mais je pense qu'il n'y a que trois... Il n'y a que des trois sœurs, sur les cinq. Parce qu'il n'y a pas les autres, alors... Alors bah du coup, j'espère Yotsuba. Ah, elle est là. J'espère Yotsuba, par pitié, s'il vous plaît. Oh, en plus c'est caché, mais... On peut même pas savoir ce que c'est bon. Par contre, j'espère c'est une belle figurine. Parce que pour 800 Yen, ce petit gachapon là... J'espère c'est une belle figurine. Vous savez quoi ? Vous verrez ça à la maison, voilà. On garde la surprise. Ah, on garde la surprise. Ça qui vient, c'est des gachapon. On garde la surprise, donc... On verra ça à la maison. Apparemment, c'est vraiment un... Premium, un gachapon. Donc c'est extraordinaire. C'est une surprise. On ne sait vraiment pas ce qu'il y a. Et... C'est high quality. C'est de la haute qualité. Donc apparemment, ça vaut les 800 Yen. Mais on verra à la maison ce soir. Alors moi, c'est vraiment Yotsuba ou Itsuki. Une des deux. Donc... Si j'ai Ichika... Si je suis encore maudit... Si je suis encore maudit, voilà. Je te le donne. C'est toi qui l'ouvrira. C'est toi qui l'ouvrira. Mais si je suis encore maudit... Avec Ichika, je vais péter les plombs. Vraiment. Parce que sur la chaîne, on le sait, je suis maudit avec Ichika. Donc si je suis encore maudit... Je vais péter les plombs. Ça va être un running gag, ça arrive à nouveau. Voilà. On vient de monter du coup. Et... Ouais, il y a du monde. On trace. Je sais pas où, mais on trace. Là. Tu penses ? Non, c'est après alors ? C'est après. Ah bah il y a la fille d'attente pour monter encore plus haut. Il y a la fille d'attente. 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 Il y a la fille. Il y a la fille d'attente. Ah, les gens. Le coucher du soleil. Ah, il a vu son Tokyo. Magnifique. Vraiment magnifique. Incroyable. Regardez-moi ça. C'est là ! Là c'est pour faire un photo shoot avec ça là Ah, il n'y a plus le soleil, il est parti ! Et voilà, on a encore une vue un peu plus haute Couché du soleil sur Tokyo Magnifique ! On a vraiment une magnifique vue là Sur toute la ville C'est magnifique ! Vraiment incroyable ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Vraiment incroyable ! Au sommet de la plus grande ville du monde ! La plus grosse ville du monde ! A son sommeil ! Et ma ville de coeur ! C'est magnifique ! Bon après la Tokyo Sky La Tokyo Sky Il y a une petite boutique là Qui a l'air vachement sympathique Il y a d'avoir un peu de tout Quand même là on a du Freiren ! On a de la Fern ! Celui-là je vais le tenter après ! Je pense ! En plus c'est 100 Yen ! C'est vraiment pas cher ! Il y a un peu de tout ! Attention ! Mon père est un expert ! On va faire un peu de tout ! Ok ! Mon père est un expert ! On va voir s'il va l'avoir Le temps que je fasse un petit tour Un petit tour Pour voir ce qu'il y a dans cette boutique Qui a l'air assez énorme ! Je me demande vraiment s'il va réussir à l'avoir Parce que je sais qu'il est très fort ! Je sais qu'il est très fort ! Mais bon ! Là ça a l'air quand même assez difficile ! Surtout pour 100 Yen ! Voilà ! Du coup ! On a quoi ? On a du Nier Automata ! On a plein de petites choses ! Ok ! On a du Kingdom Hearts ! Ceci ! Forcément plein de licences que je ne connais pas ! Mais que vous qui regardez la vidéo Devez sûrement reconnaître ! Je pense ! Surtout vu avant ! J'ai vu du Genshi et tout ! C'est là que je me suis dit ! Ah ouais ! Ça peut être une boutique de fou en fait ! Ah ouais ! Il y a du Onkai juste là ! Il y a du Onkai Star Rail ! On va regarder juste après là ! Dès qu'elle aura fini ! On a bien sûr des petites peluches ! Des petits goodies ! Donc voilà ! On a du Onkai Star Rail du coup ! Alors c'est quoi ? C'est des PINTS ! C'est des PINTS ! Donc on a quoi ? On a même de la Cyber Wolf ! Bon c'est des goodies très simples ! Après c'est d'officiel ! C'est l'officiel Yoyo ! On a des petits PINTS ! Yoyo ! Là on a carrément c'est quoi ? C'est des figurines acryliques genre ? Là on a un cadre ! Un cadre de Kafka ! Combien ? Je ne sais pas ! 1,925 Yen ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Pourquoi pas ! Ok ! Sympa ! Il y a trop de trucs à montrer ! C'est abusé ! Comme d'habitude ! Je sais qu'avant voilà ! De ce côté là ! J'ai vu voilà ! Un scotero du Genshin ! Avec ! Les différents goodies Genshin ! Des figurines acryliques encore une fois ! Le Tartaglia de Raiden Shogun et compagnie ! Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ok ! Là on a d'autres petites choses ! Du One Piece ! One Piece encore ! La belle ailleurs d'avoir plein d'autres univers ! Du Yu-Gi-Oh ! Là on a du Oshinoko ! Enfin en peluche ! Oshinoko ! On a du Spy X Family ! Juste là ! Du Spy X Family ! Ah ouais ! Comme dit encore une fois ! Je ne suis pas encore allié à Kabara ! Et pourtant il y a déjà tellement de choses ! Par-ci par-là ! Mais après pour le reste ! J'ai l'impression que c'est plus du kawaii ! C'est plus du kawaii ! C'est plus des petites figurines ! Donc écoutez ! Je vais encore me contenir pour l'instant ! Pour l'instant je vais encore me contenir ! Je vais encore... voilà ! Même si là la Sayu elle est trop mignonne en vrai ! Elle est trop mignonne la Sayu ! Mais je pense qu'à Kabara je vais aussi retrouver tout ça ! Donc pour l'instant je laisse couler ! Pour moi... Ha ha ! Tu l'as eu en combien de coups ? En 2 ? 5 coups ! Ah ! Bah voilà ! Nickel ! Putain ! Il avait bien joué ! En 5 coups il l'a eu ! En 5 coups ! Donc 500 Yen ! Ca vaut grave le coup ! Ah ouais ! Et voilà ! Il a chopé ! Il a chopé la ferne du coup ! Magnifique ! Première figurine du Japon ! La petite ferne ! En plus j'ai pas encore de figurine free-ren ! Donc c'est... C'est parfait quoi ! J'espère que je trouverai une... Bah une free-ren justement ! A Kabara ça pourrait être cool ! Voilà ! Bravo ! C'est un beau boulot ! En 5 coups ! Et donc en 500 Yen seulement ! Ca fait même pas... Ca fait 4 euros et quelques quoi ! Donc 4 euros et quelques de la figurine c'est... C'est incroyable ! Ca vaut grave le coup ! Bon bah du coup on va aller retrouver ma soeur ! Pour voir où elle en est dans sa recherche, sa bague qu'elle a perdu ! Et écoutez nous on se retrouve très probablement... A l'hôtel ! Pour faire la fin de la journée un petit briefing... Ou bien alors... Tout simplement conclure cette vidéo ici même ! Une fois de plus je sais pas comment je ferai au niveau du montage mais... Vous verrez bien ! Ouais voilà ! En vrai les gens je pense que je vais conclure du coup cette partie ici ! Encore une fois ! Je sais pas comment je vais faire mes vidéos sur le Japon ! Je sais pas si je vais faire un jour une vidéo ! Je sais pas ! Mais en tout cas ! Là je pense conclure une partie à ce niveau là ! Au pied du coup de la Tokyo Skytree ! Qui est en train de s'illuminer là de toutes ces couleurs là ! Avec plein de couleurs différentes ! Et surtout une couleur... Bah voilà ! Une belle lumière vraiment magnifique ! Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo ! Du coup ! Je prendrais peut-être encore un petit plan de loin ! Si jamais on voit encore la Tokyo Skytree de loin ! Mais ça m'étonnerait ! Vu qu'on va dire que prendre le métro en partant ! Mais voilà ! On va s'arrêter là ! Avec du coup la ferme ! Première figurine du Japon ! Peut-être la seule ! Je sais pas ! Mais je pense qu'à la Kabara ! Voilà ! Ça sera à mon tour cette fois-ci ! Là j'ai laissé mon père attraper ! Mais j'aimerais aussi en vidéo aller et essayer d'attraper moi aussi ma figurine et tout ! Avec la machine à pince ! C'est quand même on va dire un peu le truc à faire quand t'es au Japon ! Voilà ! Là mon père l'a fait ! Il a eu pour 500 Yen ! C'est un truc de fou ! Donc voilà ! Je vais essayer aussi de faire de mon mieux ! Si jamais je trouve une figurine qui me plait bien sûr ! Et une Free Rain ça pourrait être cool en plus ! Mais voilà ! Bon finalement je vous retrouve vite fait ! Alors même si j'ai dit j'ai hésité la fin machin et tout ! Je vous retrouve vite fait ! Pour vous montrer le petit repas là qu'on va se faire ce soir ! Toujours à la Skytree ! Des petits takoyaki ! Takoyaki cheese normalement ! Cheese avec une petite sauce en plus ! Donc ça a l'air monstrueux ! Très clairement ! Et puis c'est vrai qu'aussi je vous ai pas oublié ! C'est vrai que j'ai dit qu'à la maison je vous montrerai qu'est-ce qu'on a eu dans le... Dans la petite boule là ! Si on a eu... Enfin... Ichika ou non ! Donc je vous montrerai aussi ça à la maison si jamais ! Voilà ! Et après ça finira la vidéo je pense ! Alors les gens il y a un café Free Ren ! C'est vrai que c'est aussi un café éphémère que j'avais vu ! Et donc on va peut-être voir si on peut manger dedans ! On va voir ! Mais littéralement ! Sans un café Free Ren ! Alors nourriture ! Une omelette Free Ren ! Ou je sais pas ce que c'est ! Ok ! Une omelette à la fraise ! À l'effigie d'Emel ! Une omelette à la fraise 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 ! Ouais ! Apparemment parce que c'est le plat préféré de Emel ! Ouais ! Un gros hamburger fabriqué directement à partir d'Emel ! Je pense que c'est ce qu'elle mange ! En fait c'est un hamburger mais version sans pain quoi je pense ! Ouais ouais c'est ça ! C'est un steak ! Ouais ! Ensuite dessert ! Les crêpes dans la ville ! Ah oui ! C'est le fameux dessert qu'elle avait cherché là ! Pour l'anniversaire de ferme ! Et le pouding Mercua ! Et le pouding ouais ! Ah ouais ! Et ensuite en boisson ! La glace pilée ! C'est beau hein ! C'est vraiment de super beau ! C'est trop beau ! Un jardin fleuri ! Et... Magie préliminée donc c'est une bière ! Et le café chaud je pense... Café chaud, café téglard, téglacé, cola... Malheureusement... Et surtout pas de faire un petit verre là ! Moi ? Ouais ! Genre la magie de créer le jardin... Non franchement y'a plus rien qui passe ! Moi je vais prendre un dessert ! Je vais prendre un dessert ! J'hésite entre les deux ! Moi je souhaiterais, je prendrais ça ! La crème dans la ville portuaire ! Ouais je vais prendre celui-là ! La crème là ! La crêpe dans la ville portuaire ! Tu veux prendre le pouding toi ? Tu veux prendre quoi ? Je prends la crêpe ? Bah je prends la crêpe, je prends le pouding alors ! Au moins on a les deux ! Tu vois ? Ouais vas-y on fait ça alors ! Vous voulez des boissons ? Tu veux peut-être un... En fait malheureusement on a pas le visuel ! Mais je pense que le café c'est le fameux ! Au pire papa il commande un café ! Et c'est le café avec Free Ren dessus quoi ! Ah oui ! Oui 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 ! On peut faire ça hein ! Ouais ! Ça marche ! On va faire comme ça alors ! On va commander là et je vous montrerai ça les gens ! Voilà donc ! Les desserts exclusifs à ce café Free Ren incroyable ! Donc le fameux pouding ! Qui est le dessert préféré de Free Ren ! Que Fern du coup devine ! Quand ils vont manger ensemble ! Et pareil ! Le dessert préféré de Fern ! Qu'elle décide de prendre ! Bah voilà ! On a les deux desserts ! Et on va aussi avoir une boisson qui est juste là-bas ! Et qui va arriver ! Qui allait aussi être une boisson ! Bah liée à l'anime ! Liée à l'histoire de Free Ren ! Et donc c'est trop bien quoi ! On est vraiment dans un café Free Ren ! Où tout est là pour nous ! Et où vraiment ! Voilà ! On a les desserts de l'univers de l'anime ! On a des goodies exclusifs ! On va sûrement pouvoir acheter ! Je pense ! Voilà ! Des goodies donc exclusifs ! Donc je vais sûrement en prendre quelques-uns ! Parce que c'est vraiment que pour l'événement ! C'est que pour l'événement ! Donc euh... Je vais voir ce que je vais me prendre ! Et je vous montrerai ça... Une fois à la maison ! Voilà ! Vraiment superbe ! Free Ren Café ! Vraiment le café éphémère ! Qui une fois de plus ! Tout comme le musée que j'ai pas pu vous filmer ! Mais que je ferais peut-être quelque chose ! Et bien ! Est tout simplement disponible que pendant quelques jours ! Et ! Pendant du coup qu'on est au Japon à Tokyo ! Donc c'est vraiment trop trop bien ! On a vraiment la chance de pouvoir avoir tout ça ! Et voilà ! Écoutez ! Maintenant on va rentrer à l'hôtel ! Et je vais vous montrer ! Du coup ce que j'ai acheté là avec Free Ren ! Et aussi ! La fameuse capsule ! Voir si on a eu ! Yotsuba ! Itsuki ! Ou ! Malheureusement Ichika ! Voilà ! Allez ! A toute ! Du coup les gens ! On est vite dans la chambre ! Là on est rentré du coup ! Après toutes ces péripéties ! Je vais donc juste regarder du coup ! Par rapport à la capsule ! Là le gars Japon ! Si c'est euh... Ichika ! Yotsuba ! Ou Itsuki ! Donc comme dit la capsule là ! Mon père du coup a déjà vu qui c'était ! Alors bon ! Normalement je sais pas si ils savent qui est euh... Itsuki ! Euh... Ichika ! Elle que je veux ! Elle que je veux ! Elle a les cheveux orange ! Et euh... Et euh... Oui ! Et après sinon euh... Itsuki ! Elle a les cheveux rouges ! Et Ichika que j'ai pas envie d'avoir ! C'est euh... Genre euh... Rose comme ça ! Tu vois ! Voilà ! Et on va dire sa couleur c'est le jaune ! J'ai à te le dire ! T'as eu une chance sur deux ! Que tu m'as dit ! C'est elle que tu veux pas ! C'est... Ah ! Bah let's go ! C'est ma préférée ! C'est ma préférée ! Oui ! Oh la chance ! Putain ! Enfin ! Je pourrais pas dire encore maudit ! Par Ichika ! Oh putain ! Yotsuba ! J'ai Yotsuba ! Alors attendez ! Il faut juste voir la qualité ! Parce que... C'était quand même dit comme quoi ! C'était euh... Une qualité de folie ! Je sais pas quoi ! Ok ! Elle est où ? Elle est là ! Bah en vrai oui ! C'est la bonne figurine ! Elle est bien faite ! Non franchement elle est bien faite ! Ouais non franchement c'est euh... Pour une figurine de gachapon c'est vraiment pas dégueu ! Y'a le petit ruban qui est vert fluo ! Voilà ! Qui ressort qui est vert fluo et tout ! Donc euh... Voilà ! C'est Yotsuba en plus ! Donc quoi qu'il arrive elle est belle ! Et quoi qu'il arrive c'est la meilleure ! Bon bah parfait ! Une victoire ! Au moins une victoire ! Et ! Du coup j'ai les deux boîtes ! Oh putain ! J'ai les deux boîtes ! Parce que j'ai retenté ! On a refait un Pokémon Center et j'ai retenté les tenues ! Alors ! Bah ! Mon père qui rigole déjà ! Du coup euh... Donc là c'était la ferme magnifique ! 500 Yen d'un gris ! Euh... voilà ! Je vais vite faire les boîtes Pokémon ! Alors qu'il y a la lumière qui éblouit derrière ! Donc ! Pour souvenir hein ! Si vous vous souvenez bien ! Dans les premières vidéos normalement de ce voyage ! J'avais ouvert 3 boîtes ! Et ! J'avais eu 3 différents ! Mais j'avais pas eu de la machine ! J'avais pas eu la tenue de machine ! Donc j'en ai repris 2 ! Et là c'est vraiment... On va dire... La dernière chance quoi ! Voilà ! C'est vraiment... Maintenant ! Ou jamais ! Donc première boîte ! Est-ce que c'est machine ? Je sors devant la caméra ! Alors non ! C'est toujours pas machine ! C'est toujours pas machine ! Mais c'est pas un doublon ! Bon ! On va faire le mec ! C'est déjà bien ! C'est pas un doublon ! Mais c'est euh... C'est le mec de euh... Épée et bouclier ! Un des champions ! L'épée et bouclier ! Avec son Pokémon là ! Qui ressemble à un immeuble ! En méga... En méga... Enfin pas en méga évolution ! En giga max ! Voilà ! Bah du coup le deuxième ! Deuxième et dernière chance ! Est-ce que machine est là-dedans ? Est-ce que la chance de Yotsuba va-t-elle se répercuter sur... Celle-ciiii... Et... Ah non ! Toujours pas ! Mais ! C'est pas un doublon ! C'est pas un doublon ! Et c'est... C'est qui alors du coup ? C'est... Ah bah c'est... Bah c'est... C'est Lilith ! Bah ça ça fait plaisir à Lucas ! C'est Lilith de Pokémon Soil et Lune ! Avec euh... Le petit euh... Comment il s'appelle ? Cosmog ? Cosmog ! Voilà ! Le petit Cosmog ! Bon moi j'ai que des différents ! Peut-être qu'à Akabara il y aura des nouvelles boîtes ! Mais bon ! Je pense que je vais laisser tomber pour machine ! Tant pis c'est pas grave ! Et puis euh... Voilà ! Ecoutez c'était très bien ! Et euh... bah je vous souhaite euh... Une bonne soirée ! A la prochaine ! Du coup pour la suite ! C'est parti !